Je suis réalisateur. Ça fait un certain nombre d'années que je réalise des films documentaires et un jour j'ai eu la chance d'avoir une commande sur une série de cinq films en Corse. Donc en fait j'arrivais sur un territoire que je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je mettais les pieds en Corse et je me suis retrouvé à faire le tour de cette île. Et au bout d'un an de tournage, après avoir parcouru le littoral, les plaines, les montagnes, etc. Je me suis aperçu sur le compteur de la voiture qu'on avait fait 40 000 km et des heures de marche à pied pour rejoindre des bergers et des bergeries. Et je me suis surtout aperçu, et c'est le paradoxe de cette île, c'est que je n'ai pas tout vu. Je n'ai pas tout vu et donc voilà, je suis resté et j'habite ici maintenant pour continuer à découvrir ce territoire très attachant. Ce qui m'a motivé à suivre les Forçap et à réaliser un film sur eux, c'est qu'on ne connaît pas ce corps de métier, encore s'il est presque inconnu. Et on est loin de s'imaginer qu'il y a des gens qui travaillent sur les coins les plus inaccessibles de l'île, sur des crêtes, sur des montagnes, pour préparer les paysages et le territoire à passer la période estivale sans trop de dégâts en vue des incendies. Il y a la lutte contre les incendies l'été, on en parle beaucoup dans la presse, mais en fait, on ne parle jamais de la prévention qui est en amont de la lutte contre les incendies. Et pourtant, c'est une part qui est entièrement liée à la lutte. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, je me suis mis à les suivre dans leur quotidien, dans le travail quotidien qui consiste à débroussailler les paysages avec des grosses machines, ils appellent ça des mules. Donc, ils créent des halles, des zones d'appui à la lutte contre les incendies. Ils créent des coupures de combustible aussi avec des machines, puis ils créent des coupures de combustible avec le feu dans les parties les plus inaccessibles du paysage. Je les ai suivis pendant trois ans. Je suis parti avec un appareil photo et le résultat est là. Là, en fait, c'est juste un repérage. Ces photographies sont un repérage de ces trois ans de travail avec eux, de suivi. Et au bout de trois ans, comme on se connaissait bien, etc., j'ai changé l'appareil photo contre une caméra. Et ça a donné... Toute l'année 2017, j'ai passé à filmer avec eux. Donc ça a donné le film, les flammes du paradis. Ok, reçu. Tu remets là en bas, Derek. Reviens. Reviens, on va aller se passer, on va aller se passer, on descend beaucoup plus bas. Pour réduire le... Mais là, les pins, ils vont y passer, hein. Hein ? Là, les pins, ils vont prendre. Ils vont monter doucement, t'inquiète. Ouais ? Ouais, ouais. Ce corps de métier a été créé dans les années 70. Il a été créé suite à la déprise rurale en Corse, qui a commencé au 18ème siècle et qui a vu des villages être désertés. Et dans ces villages, il y a eu, ne sont restés que les personnes les plus âgées et quelques bergers pour garder les bêtes. Le maquis est remonté vers les villages et a pris la place des anciens jardins, potagers, etc. Voilà. Donc ça a créé une situation assez critique. Et les bergers ont été assez désemparés, ont été désemparés à ce moment-là. Et les forestiers sapeurs sont venus en aide aux bergers et ont rouvert des paysages, etc. Ce qui a fait qu'il y a eu une pression incendiaire moindre. Quand on accompagne les forestiers sapeurs, dans leur travail, ça pose question sur les incendies d'une manière générale. C'est-à-dire, on se pose la question de savoir, mais ça brûle depuis quand, la Corse ? Ça a toujours brûlé ou c'est simplement quelque chose dû à la part de l'homme sur le territoire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, on apprend un peu dans l'histoire que c'est l'intérêt du texte qui est écrit ici dans l'exposition, qui a été rédigé par François Bingeli. En fait, on s'aperçoit que la végétation est pyrophyte et elle s'adapte aux incendies. Il ne faut pas que la forêt brûle toutes les années, sinon il ne va plus rien rester. Il y a eu des études faites par des paléo-écologues qui sont passés dans les années 70. Et puis on sait que les premiers peuples du Mésolithique, puis plus tard du Néolithique, ont ouvert aussi le territoire en mettant le feu. C'était la seule façon pour offrir de l'herbe à leurs troupeaux. Il y a vraiment des gens de grande qualité qui sont investis par leur terre, par cette île, et qui font tout pour la protéger. C'est un hommage, c'est un hommage au forestier. Voilà, c'était reposant pour le quatrième jour. Si je quitte les forestiers sapeurs, je pense que je reviendrai vers un métier plus agricole, des trail-leveurs, etc. Mais sans discréditer les autres services, je ne suis pas un cantonnier, je ne suis pas un agent de la démonstication. Je suis un forestier sapeurs. Il y a des gants, ils sont hackés. C'est top. C'est ma terre qui brûle, c'est la nôtre. Avec tout ce que ça a, au niveau culturel, au niveau du patrimoine, etc. C'est important qu'on garde une île, on a une super image en plus. Nous, on a la chance d'avoir une image de notre île qui est assez belle. On l'appelle l'île de beauté. On va essayer de la préserver dans l'état. Il tape la lisière la plus au sud en tête, là-haut, sur la crête. La plus au sud. Il tape la lisière la plus au sud en tête, là-haut mais au sud en tête. C'est mon sens. Il tape la lisière la plus au sud en tête. Il tape l'affrêt en tête, là-haut. Il tape l'affrêt, là-haut. Il tape l'affrêt, là-haut. Sous-titrage ST' 501 ...